L'annonce de la 9ème génération juste après la sortie de Legendary Q a surpris plus d'une personne. A fortiori quand on parle d'un tout nouveau jeu prévu la même année dans un laps de temps de 9-10 mois. Sachant en plus qu'on a pu fouler les terres du sino du passé seulement deux petits mois après l'arrivée des versions Diamant Intinselant et Perle Scintillante, je me dis que cette succession n'est pas le fruit du hasard. D'abord parce qu'on fête encore les 25 ans de la saga, mais aussi parce que certaines nouveautés apparues tout récemment pourraient éventuellement être adaptées dans les prochains gros jeux, s'il s'avère que le public les a appréciés. Alors aujourd'hui je vais vous parler des 10 ajouts de légendes les plus intéressants qui viendraient à n'en pas douter rendre l'expérience Ecarlate et Violet encore plus agréable. Voici donc une nouvelle mission pour le Professeur Lapin. Outre l'univers vaste de légendes qui va vraisemblablement évoluer en sa forme finale pour Ecarlate et Violet, à savoir le monde ouvert, l'une des choses qui a le plus marqué, non pas les graphismes, c'est la possibilité de croiser des Pokémon sauvages et de les capturer ou de les combattre à la volée. On sait d'ores et déjà qu'on reviendra à un modèle plus classique, qu'il ne sera pas possible de se cacher dans les hautes herbes pour pilonner de baule des Pokémon qui ont pour seul but de vous rentrer dans l'art. Ça c'est le site officiel qui le met en avant. Mais certaines captures d'écran semblent aller dans la direction du seamless, c'est-à-dire des combats sans transition, sans écran dédié. Cette image avec ce duel au milieu d'un chemin au lieu d'un beau terrain de combat en est une belle indication et je dois dire que c'est une bonne chose. Les jeux Pokémon sont habituellement très lourds avec des écrans de chargement et des cinématiques à tous les coins de rue et pouvoir combattre Pokémon et Dresser en un clin d'œil sera un gain de temps. Il ne reste qu'à croiser les doigts pour avoir le choix de lancer son Pokémon ou de fuir directement en cas d'agression par un Rattata niveau 3. Et là, ce sera parfait. Mon second point découle directement du premier. Cette fluidité au niveau du lancement des combats n'est qu'une pièce du puzzle de Legendary Chaos. Tout est infiniment moins lourd. Habituellement, quand un Pokémon monte de niveau, on a un message qui nous l'affirme. Son gain statistique apparaît à l'écran, parfois une capacité qu'il tente d'apprendre, qu'il faut décider si oui ou non doit suivre cette voie. Puis également l'évolution qui est déclenchée à chaque fois que les prérequis sont remplis, ce qui s'avère extrêmement rébarbatif si l'objectif est de l'empêcher et qu'aucune pierre stas ne se trouve dans l'inventaire. Je peux aussi vous parler du ramassage d'objets, des messages de confirmation pour se déplacer d'un endroit à un autre, j'en passe et des meilleurs. Légende a excellé sur ce point. Le passage de niveau n'affiche qu'une petite notification, tout comme l'accès à une nouvelle attaque. L'évolution se lance manuellement si le cœur nous en dit. Les objets se ramassent sans en faire tout un pataquès. En presque 25 ans de jeu, j'ai enfin vu un vrai pas en avant pour combattre cette lourdeur héritée des JRPG des années 90. Si les combats se font effectivement sans changer d'écran, alors tout ce mécanisme fluide sera parfait pour la 9G. Encore faut-il que l'équipe des vieux dinosaures de Game Freak n'ait pas quelque chose à redire dessus. Mais ça, ça ne m'étonnerait même pas d'ailleurs. Précédemment, je parlais d'attaque. Dans Légende, quand un Pokémon apprend une capacité, elle n'apparaît pas directement dans l'un de ses 4 emplacements si ceux-ci sont remplis. A la place, elles vont dans sa liste de connaissances, sorte de deck de cartes qui s'agrandit avec le temps. Toutes les attaques qu'il apprend, que ce soit par niveau ou par mètre de capacité, sont stockées ici, à vie. Il suffit d'aller dans un simple menu accessible partout pour choisir les 4 que le Pokémon embarquera en combat. Et ça, clairement, il faut le garder pour écarlate et violet. L'apprentissage des capacités a un fonctionnement lourd et archaïque. Un disque technique oublié doit être réappris, les capacités obtenues par niveau nécessitent d'aller voir un personnage spécifique, parfois au prix des kikers, c'est une usine à gaz sans nom qu'il faut dépoussiérer. Le système de Légende est très bien trouvé et peut être utilisé même tel quel. Déjà parce que le fait d'oublier comment nager, ça n'a pas vraiment de sens, mais ensuite parce que c'est super pratique et intuitif. Ça permet de tester divers combos sans avoir à se soucier des conséquences et aussi de modeler bien plus facilement les sets stratégiques. Soyons honnêtes, il n'y a aucune raison de revenir en arrière sur ce point. Mais c'est sûrement pour ça qu'ils vont juger bon de le faire quand même, parce que fuck it. La fabrication d'objets, mine de rien, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps sur Pokémon, mais de façon assez timide. Les Pokéblocks et Poffin apparus en 3 et 4G sont un bon exemple, mais la 8ème génération a porté ce qui se rapproche le plus d'un vrai système de craft de RPG. Le Nygomatic d'Isolarmure tout d'abord, même s'il est aussi intuitif qu'une notice de montage en suédois, mais surtout le système de Légendaire Chaos. Il existe de très nombreuses ressources à récolter, que ce soit dans la nature ou en affrontant des Pokémon, et on découvre diverses recettes pour fabriquer des objets, principalement des consommables. Si le système est bien entendu perfectible, puisqu'il devient assez peu utile en fin de jeu, tant il est plus rentable d'acheter directement les objets chez un marchand, il peut être repris en objet. Et même, il doit être repris. Récolter des ressources est la base d'un monde ouvert, et faire l'impasse dessus amplifierait l'impression de vide dans tes terres aussi vastes. Et surtout, ça pourrait être l'occasion de s'approvisionner en objets de combat, disques techniques et autres outils d'évolution via une méthode alternative aux farms insipides de la tour de combat en solo. Surtout si les recettes s'obtiennent en explorant et en réalisant des missions secondaires. Des récompenses bienvenues pour les personnes les plus curieuses. La progression dans l'RPG Pokémon a toujours été très linéaire, la faute notamment à l'absence ou quasi-absence d'objectifs multiples. Le but est d'aller chercher les 8 badges, tout en déjouant les plans d'une team aussi colorée que mal écrite. Et à côté, pas grand chose. De moins en moins d'exploration, peu de découvertes sur l'univers de la région, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de capturer des Pokémon et les entraîner. Et c'est là que Légende a apporté des missions secondaires. A l'instar de la plupart des RPG, il est possible d'effectuer des tâches annexes pour étoffer l'expérience et trouver plein de petites choses cachées. Et le mieux, c'est qu'elles sont répertoriées dans un livre dédié. Si la plupart sont très basiques et ne servent qu'à augmenter artificiellement la durée de vie, d'autres nous donnent quelques réponses sur l'univers. D'où vient cette statue de Kradopo, qu'on peut trouver dans Diamant et Perle, un stick, épais et bouclier ? Quel Pokémon est nommé la Légende des Mers et qui l'a découvert ? Les réponses sont apportées via des petites missions secondaires. L'air de rien, sous une apparente inutilité, elles étoffent l'univers Pokémon tout en laissant à chacun et chacune le choix de les faire ou non. Et la 9G pourrait reprendre ce principe avec brio. Dans un monde ouvert, pour effectuer toutes sortes d'activités et bienvenue et permettre d'avoir une bonne lisibilité sur les tâches à faire, très utile. Mais un petit soupçon de difficulté aussi. Sans aller sur un laisser-aller total à la Elden Ring, parce qu'on vise pas vraiment le même type du public, certaines missions de Légende laissaient assez peu d'indices et invitaient à l'exploration et à l'analyse des intitulés. Et ça, l'air de rien, on va pas s'en plaindre. Bien souvent, compléter des quêtes dans un jeu de rôle permet de se faire mieux voir par les personnages que l'on aide, ce qui nous accorde des avantages supplémentaires. Ce système de réputation, très connu des fans de World of Warcraft, augmente la durée de vie au prix de tant de farms conséquents. Et ils ont fait un premier essai dans Légende avec les niveaux étoilés du groupe Galaxie. En gravissant les échelons, de nouvelles missions s'ouvrent à nous, tout comme de nouveaux objets et autres recettes d'artisanat. L'idée est intéressante, mais incomplète. Pour moi, il aurait fallu d'autres factions aidées pour pouvoir creuser leur histoire tout en obtenant des récompenses spécifiques. J'aurais adoré monter ma réputation avec les clans Diamant et Clans Perle en leur permettant d'agrandir leur village. Et pourquoi pas de récupérer leurs uniformes en récompense. Écarlate et Violet vont vraisemblablement mettre en opposition deux clans représentés par un raisin ou une orange. Espérons qu'il soit possible de travailler avec eux et peut-être leur permettre de vivre en harmonie en servant d'intermédiaire de confiance. L'exploration est historiquement un pilier de la saga Pokémon. Les petits passages dans les forêts, les recoins des grottes ou encore les bâtiments bien cachés poussaient à l'exploration avec des récompenses intéressantes à la clé. Comme des objets de combat, des CT ou encore mieux, des Pokémon légendaires. Malheureusement, cet aspect a eu tendance à disparaître avec la 3D. La maîtrise de Game Freak était très chaotique au début et on a eu des versions de 6ème et 7ème génération malheureusement trop longiligne avec trop peu d'endroits dissimulés à aller chercher. Épée et bouclier sont dans la même veine même si une évolution a pu être observée à partir des DLC. Certains recoins d'Isole Armure et de Cronèche sont plutôt bien planqués et Légende a continué le travail. Historiquement, l'essai s'était nécessaire à la progression mais elles ont été petit à petit remplacées par les Pokémon Ture, le Super Vélo ou encore les Pokémon sacrés protégés par les gardiens. Et en l'occurrence, on espère vivement qu'Ecarlate et Violet suivront le même chemin. Pouvoir explorer des endroits cachés grâce à des techniques obtenues plus loin de l'aventure, ça a quand même quelque chose de très stimulant. Surtout si le jeu en vaut la chandelle. Et c'est encore mieux si c'est ludique. Fracasser des rochers enfonçant toute bourre sur le dos d'un Pokémon, c'est bien mieux que de sélectionner une option dans un menu. Et à ce sujet, je suis comme vous. J'adorerais pouvoir utiliser mes Pokémon préférés pour progresser. Creuser un tunnel avec Excavaren, surfer à dos de Tridosaur, fracasser des rochers avec mon Berserkat, ce serait un rêve, mais on va pas se leurrer. La charge de travail serait gargantuesque vu le nombre de Pokémon qui existent. Et il faudra certainement se contenter de substituts plus ou moins bien introduits par le scénario. Si les montures sont tout à fait cohérentes dans cette ère de Isui, c'est parce que Game Freak a eu la bonne idée de réutiliser une particularité de Pokémon Go, à savoir les membres d'une même espèce qui n'ont pas tous les mêmes données physiques. Pour la première fois, les créatures se distinguent très clairement à l'œil, avec pour point d'orgue les barons qui font la taille maximale. Le résultat est parfois curieux, hein ? Mais j'aime bien ce concept. Il est possible de se concocter une équipe de géants ou de mini-pouces et de personnaliser un peu plus son expérience. Et dans la 9G, on peut les imaginer pousser le concept encore plus loin, avec par exemple l'ajout de capacités qui fonctionnent mieux sur des Pokémon grands ou des Pokémon petits, un peu à la manière de tacle lourd avec le poids. Ce ne serait pas l'ajout de l'année, mais on prendrait. Le système de combat a été bouleversé dans les jambes, et si on nous promet une expérience plus classique dans Écarlate et Violet, on peut se dire que certains éléments pourraient être issus des tests récents. Alors, pas le système d'ordre d'action et de style de combat, puisqu'il n'est pas adapté aux affrontements JCJ, puisqu'on rappelle qu'un Dimoré qui enchaîne éclat-glace en style rapide est capable d'empêcher son adversaire d'attaquer. Mais il a de bonnes idées, comme les statuts. Je ne vais pas m'étendre au-dessus trop longtemps, parce que le bro rédemption a fait une chouette vidéo à ce sujet, mais rien que le gel, qui passe de quelque chose de très frustrant qui empêche tout bonnement de jouer, à un équivalent spécial de la brûlure, affaiblissant l'attaque spéciale adverse en plus de lui faire des dégâts chaque tour, ce serait bénéfique en tout point. C'est bien sûr à étudier, mais perso, tout ce qui m'a attaqué dans la tronche de la RNG, je prends. Le dernier point que je vais mettre en avant risque de diviser les stratèges les plus pointues, mais je pense que c'est matière à réflexion et à débat. Esport Pokémon est dans un état catastrophique, inexistant quand on le compare à bien d'autres licences. Les raisons sont multiples, et encore une fois, je vous renvoie une vidéo de rédemption qui explique tout ça avec brio. L'une des raisons qu'il avance, c'est l'accès aux jeux compétitifs. Nulle part ailleurs, on ne demande de passer 20 heures sur une campagne solo qui n'entraîne aucunement à la suite, et encore moins le triple minimum pour se façonner une équipe. Et dans quel monde on conseille à quelqu'un qui veut s'y mettre de bidouiller sa console pour y injecter des données ? Les fondations même des compétitions officielles sont toutes branlantes. Un système inspiré de légendes pourrait aller dans le bon sens. En gros, il n'y a ni IV ni EV, mais un système de niveau d'effort, GV pour les intimes. N'importe quel Pokémon peut être totalement optimisé pour le combat, et ce d'une façon très simple. Il suffit d'utiliser des objets que l'on obtient massivement grâce à la capture et les combats. Très satisfaisant et facile à comprendre, mais assez pauvre stratégiquement parlant. Vu qu'on peut blinder toutes les statistiques de la même façon, il est impossible d'orienter un Pokémon comme on peut le faire avec les EV. Et au final, ça donne des combats qui manquent un peu de patate. Alors perso, ça justement, on va en parler, pour plus d'accessibilité, je me dis qu'on pourrait tout simplement supprimer les IV. Dans plus de 99% des cas, on cherche à les maximiser ou les minimiser. Les autres plages ne servent à rien à part nous demander du temps de farm. Alors oui, je dis 99% parce que très rares cas demandent des scores bien spécifiques dans une stat, comme l'ultrachimère Amahama. Les IV pourraient donc, de base, être à 31 partout, mais avec des objets qui permettent de les descendre à zéro, ce qui peut être utile en attaque et en vitesse. Les EV, quant à eux, seraient issus des GV, sauf qu'ils seraient limités en nombre. De cette façon, n'importe quel Pokémon serait optimisable rapidement, que ce soit le starter comme le chromatique capturera à l'arrache dans la pampa. Mais dans tous les cas, on va pas se leurrer. Tant que la création d'équipe ne sera pas aussi fluide que sur un showdown, il y aura un plafond de verre impossible à franchir pour le grand public. Voilà ce que j'avais à dire au sujet des meilleures nouveautés de Legend Arceus. J'ai l'intime conviction que cette date de sortie début 2022 était choisie pour observer la réception des nouveautés et peut-être s'en resservir pour la 9ème génération. Et force est de constater qu'il y a pas mal de bons. Avec une ou deux retouches, elles pourront tout à fait venir enrichir la formule historique de Pokémon qui n'a pas vraiment bougé en 26 ans et qui commence à s'essouffler. Et vous de votre côté ? Que pensez-vous des fonctionnalités proposées ? Est-ce que vous en rajouteriez une ou deux ? Il nous reste normalement plus énormément de temps à attendre avant la prochaine salve de news. On devrait y voir un peu plus clair. Et perso, j'ai hâte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...